Musique Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4ème au Mecune Aujourd'hui cette vidéo est très spéciale car pour la première fois cette vidéo est en partenariat Et ce partenariat là c'est avec ORECASTOR.com Comme vous l'avez vu dans le titre on va parler refroidissement Et c'est sur ce sujet justement que ORECASTOR nous vient en aide Alors si vous ne connaissez pas ORECASTOR c'est le site pour les passionnés de sport automobile Ce site a vraiment une très grande gamme d'équipements que ce soit pour le pilote, pour le bolide Vraiment si vous cherchez à faire une préparation c'est sur ce site qu'il faut aller voir Ils ont pour beaucoup de modèles de voitures notamment pour la 4L Et c'est donc sur ce sujet qu'on fait la vidéo aujourd'hui On va installer le kit de refroidissement complet d'ORECASTOR Donc il comprend le radiateur de refroidissement, les durites en silicone et en plus on a un ventilateur Alors pour commencer le radiateur Le voilà c'est le radiateur donc performance pour la 4L Donc si vous voulez vraiment améliorer le refroidissement sur votre 4L Ca va passer par un radiateur, le radiateur de chez ORECASTOR Contrairement à l'origine il est fait tout en aluminium Voilà même les boîtes à eau ici sur les côtés vous voyez sont faits en aluminium Sous des hauts tiges ultra propres Donc il est plus costaud que celui d'origine Il est également plus léger Et en plus il refroidit mieux de 15 à 18% le moteur Donc ce qui est vraiment pas du tout négligeable Surtout dans un contexte de rally raid Pour résumer ce radiateur il est plus costaud, il refroidit mieux et en plus il est plus léger Vraiment que du bénef Et en plus évidemment il est fait pour la 4L Il s'adapte dans lieu et place Vraiment il n'y aura pas de soucis sur le montage Ensuite les durites silicone Alors les durites vous les avez déjà vu dans la vidéo où j'installe l'intégrité du système de refroidissement Sur la 4L Ce sont ceux de chez ORECASTOR C'est pour ça que je vous ai dit qu'on en reparler un peu plus tard La vidéo ça fait juste ici Donc là voici la B moteur Alors j'ai déjà enlevé le radiateur d'origine Donc vous voyez ces durites Bah déjà elles sont bleues Donc elles sont vachement jolies pour commencer Et l'avantage des durites en silicone C'est qu'elles sont faites pour supporter les températures et des contraintes beaucoup plus élevées Que les durites classiques En plus comme le radiateur elles sont faites sur mesure pour les moteurs Cléon Donc radiateur à l'avant Donc il n'y a vraiment aucune difficulté à les monter sur la voiture Vous avez pu le voir dans la vidéo où j'installe le circuit de refroidissement Et en plus ça permet de vachement faibiliser la voiture Et pour terminer le ventilateur Donc le ventilateur SPAL C'est un ventilateur c'est un authentique SPAL celui là Voilà il vende des vraies pièces de compétition Ce ventilateur c'est pas compliqué C'est beaucoup plus efficace qu'un ventilateur d'origine Autrement dit quand il va se déclencher Il va disperser la chaleur beaucoup plus vite Qu'avec le ventilateur d'origine C'est vraiment une pièce de compétition C'est vraiment optimal Juste attention avec les ventilos SPAL comme cela Faites attention quand vous choisissez votre ventilo A prendre simplement le bon Alors déjà la taille et la puissance Ça c'est votre guise Et surtout qu'il souffle dans le bon sens C'est vraiment ça le plus important Parce que pour nous le ventilateur va être mis derrière le radiateur Donc il faut un ventilateur aspirant Voilà il faut qu'il quand il tourne il aspire l'air vers l'arrière Il y a des ventilateurs SPAL qui sont soufflants C'est à dire qu'ils sont mis devant le radiateur Et ils soufflent l'air extérieur vers le radiateur Si jamais vous vous trompez Ça ne sert à rien d'inverser les polarités du moteur Parce qu'il va bientôt aller dans le sens inverse Mais c'est tellement optimisé Qu'en fait ça ne va pas correctement fonctionner S'il tombe dans le mauvais sens Ça ne va pas refroidir Donc vous l'aurez compris Toutes ces pièces sont non faites pour supporter des conditions extrêmes Elles sont parfaites pour tout ce qui est rally raid Comme le 4L Trophy Surtout l'année 2020 à 2022 Où ça va se dérouler au mois de mai Normalement Et que les températures vont sûrement monter très très haut C'est vraiment quelque chose de parfait Pour ce genre de rally raid Et même pour stabiliser votre 4L C'est vraiment quelque chose de parfait Parce que un des points faibles des 4L C'est quand même le refroidissement Où ça peut pêcher parfois En fonction des conditions Ça peut être un peu limite Avec ces pièces là vous n'aurez plus de problème Si vous recherchez ces pièces Vous retrouverez tous les liens des pièces Donc dans la description sur Eurecastor.com Donc un grand merci à ce site Qui nous soutient Voilà vous trouverez tout dans la description Pour commencer on va assembler Donc le ventilateur sur le radiateur Alors pour ça Vous voyez ici Je me suis fabriqué des petites platines En aluminium Pour venir se fixer sur le radiateur Parce que les ventilateurs spals sont des pièces universelles Qu'il faut adapter pour pouvoir les assembler correctement Si vous ne voulez pas vous embêter à faire des petites platines Il existe des sortes de petits risons Qui se mettent à travers le faisceau Du radiateur Pour pouvoir fixer Sans faire de pattes de fixation Donc voilà l'arrière du radiateur Et donc pour moi il va suffire simplement De poser ça en face des trous Vu que il est tout préparé sur mesure Et puis assembler ça tout simplement Je ne vais pas vous montrer l'assemblage Je vais juste vous montrer le résultat Vous verrez c'est vraiment parfait Voilà j'ai installé le ventilateur derrière Donc vous pouvez voir là Il y a une patte de fixation en bas Une patte de fixation en haut Et j'ai aussi installé la sonde ici de température Pour le déclenchement du ventilateur Voilà à dire vraiment c'est tellement fait pour ce modèle là Que l'emplacement de la sonde est identique à celui d'origine Donc maintenant on va assembler tout ça sur la voiture Ça ne va pas être très compliqué Et puis voilà on va essayer de faire ça Donc comme pour le radiateur d'origine Il y a des goujons en dessous ici du radiateur Qui vient se mettre sur les deux petits sillons de bloc qui sont là Donc on met ça dedans Ça rentre parfaitement Je vais fixer les petites barres ici là Qui permettent de tenir le tout Là Il ne faut pas oublier également de fixer les petits écrous sous le radiateur Juste une petite subtilité c'est que les goujons en dessous sont passés en diamètre 6 mm En standard au lieu du 7 mm d'origine 20 minutes later Ouais je viens de finir de poser le radiateur Alors j'ai eu un petit souci lors de la pause Je vais vous montrer ça tout de suite J'ai eu un souci au niveau ici Au niveau des goujons qui rentrent dans les petits sillons de bloc Là en fait les goujons qui étaient soudés d'origine Et bah ils n'étaient pas assez longs pour que je puisse visser correctement un écrou derrière J'ai réfléchi parce que vraiment c'était trop court Là pour le coup c'est un peu dommage C'est peut-être mon modèle de sillons de bloc qui fait ça Je ne sais pas Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti le radiateur Et bah simplement j'ai dégagé les goujons qui avaient d'origine Donc qui étaient soudés Je les ai dégagés Et j'ai remplacé ça simplement par un brûlon Et bah voilà ça fait le job Alors la petite galère que j'ai eu C'est peut-être lié à mon modèle de sillons de bloc Au niveau des pattes j'en sais rien Ce qui m'est arrivé ça ne m'a pas empêché de l'assembler Voilà j'ai réussi quand même A le faire en sorte qu'il soit correct Donc il n'y a pas de problème Donc on va continuer tout ça tranquillement Alors pour le branchement électrique du ventilo Alors là le ventilo Le branchement électrique Je ne me suis pas embêté Alors voilà dire ici C'est la prise donc du radiateur SPAL Alors pour pouvoir faire le branchement Simplement je voulais récupérer Donc un ventilateur d'origine Qui était HS Voilà qui ne fonctionnait plus Couper le faisceau Pour ensuite relier Au niveau du ventilateur SPAL Avec des cosses Et pour pouvoir brancher de l'autre côté Avec la prise d'origine de la voiture Comme la vie parfois aime bien Nous faire des sales coups Mais bon en même temps ça a pu m'en profiter Quelques temps après avoir roulé avec la voiture Pour les premières fois Je me suis rendu compte que d'un seul coup Le ventilateur ne fonctionnait plus Le ventilateur d'origine ne fonctionnait plus du tout Et oui donc il a rendu l'âme Pourquoi je sais pas Alors donc simplement Et bah j'ai pris On avait déjà le ventilateur SPAL En stock Du coup je l'ai installé sur le radiateur Que j'ai installé dans la vidéo Où j'ai posé tout ce système de refroidissement Et puis bah j'ai fait ce que j'ai dit J'ai donc coupé le faisceau Parce qu'il était mort de chez mort Vraiment le moteur ne fonctionnait plus du tout Donc aucun regret J'ai coupé le faisceau Et puis j'ai relié au ventilateur SPAL Ce qui va me permettre donc de brancher ça Sans modification du faisceau de la voiture Et puis bah simplement je branche Là où c'est censé être branché Je vais brancher la sombre en même temps Et puis là dedans Bah il n'y a plus qu'à brancher les toyots Celui-là Voilà Voilà c'est bon Tout est bien relié Tout est bien serré Tout le système est normalement bien étanche Il n'y a plus qu'à remplir le circuit de refroidissement Donc on va faire la purge comme la dernière fois Alors je vais vous remontrer comment je fais la purge Parce que je vais essayer d'utiliser une méthode Un peu différente de la dernière fois Alors donc déjà Hop On ouvre ça On remplit Voilà Bon je crois que le radiateur est plein Ah oui il est plein oui Donc je vais reboucher pour le moment Voilà Et maintenant qu'on essaie de faire la purge au niveau de la durite de chauffage Sans démarrer le moteur Alors déjà je vais mettre un petit récipient pour récupérer la flotte Pas comme la dernière fois La dernière fois j'en ai foutu partout quand même Hop Voilà Faudir le roubinet de chauffage à fond Voilà Je vais remplir le bocal du liquide d'enforissement à fond Et simplement je vais surélever ensuite le bocal Normalement en faisant ça Bah ça devrait simplement L'eau Du coup le liquide d'enforissement qui est plus haut Devraient pousser l'air restant dans le circuit Et donc Bah améliorer la purge Sans démarrer le moteur Normalement Voilà Je vais arrêter là pour le moment Et maintenant je vais surélever Pour que ça puisse s'écouler Ah et bah oui c'est que ça marche en plus Voilà c'est bon J'ai du liquide d'enforissement qui arrive J'attends que ça coule sans bulle Ça va couler Voilà Le fait de remettre ça à sa place Ça Arrête immédiatement Le Le flux Je vais refaire encore une fois au moins Et être sûr qu'il n'y ait plus de bulle Ça m'a l'air pas mal Je rebouche Et on va pouvoir faire la purge Bon il est très probable qu'il reste des bulles C'est pas une purge complète C'est normal Et donc bah faut faire la procédure de purge Maintenant en démarrant le moteur Ça fait un moment qu'elle a pas tourné Je vais voir comment ça démarre Probablement que ça va pas démarrer au premier tour de clé C'est normal C'est parti ! 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 Et voilà ! C'est là-dessus que la vidéo va se terminer aujourd'hui ! On a installé le système de refroidissement maintenant complet de chez Orecastor.com Donc un grand merci à ce site qui a bien voulu tout simplement nous aider ! Comme je vous l'ai dit, même si vous ne faites pas de la 4L, vous trouverez plein de choses, plein d'équipements pour votre bolide ou même pour vous-même ! Et si vous avez besoin de quelque chose pour votre 4L, ils ne font pas que du système de refroidissement, ils vendent plein de choses pour les 4L ! Je vous invite vraiment à aller voir par vous-même parce que voilà, il y a une belle gamme quand même si on veut sportiver un petit peu entre guillemets sa 4L ! J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si vous cherchez des informations pour améliorer le refroidissement de votre 4L, et ben voilà, vous avez pas mal d'indices quand même je pense ! Le système fonctionne vraiment à la perfection, donc selon moi, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup plus loin ! Pour la purge également, je vous ai montré une autre méthode qui fonctionne, c'était juste entre-temps, j'avais vu cette méthode-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester ! Le seul défaut à cette méthode-là, c'est que j'ai l'impression que les bulles, fatalement, ont plus de mal à remonter ! C'est vrai que quand on le fait avec le bouchon du radiateur ouvert pour faire remonter les bulles plus efficacement, j'ai l'impression que les bulles ont beaucoup plus de facilité à revenir vu que c'est directement dans le radiateur ! Par contre, effectivement, ça permet de purger correctement le chauffage du premier coup, et ça c'est pas négligeable ! A vous de choisir, si vous avez vu les deux vidéos, donc celle d'avant et celle-ci, vous avez deux méthodes pour faire votre purge, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez également nous soutenir sur votre page Tipeee qui s'affiche juste ici ! Si vous faites la même opération, je vous souhaite un bon refroidissement, c'est le rendez-vous pour la suite, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501